À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle malgache, chassé et croisé entre les deux finalistes, les deux anciens présidents et candidats André Rajolin et Marc Ravaloman. André Rajolin a tenu un de ses derniers meetings devant l'hôtel de l'île de Majanga, devant environ 20 000 personnes. Les projets que l'on a pour Majanga, je vous dis qu'on va vraiment les développer. C'est un projet moderne qui donnera du travail aux jeunes et aidera les femmes et les paysans. Offensif, Rajolin a lancé des piques en direction de son adversaire. Je lui ai demandé, cher monsieur, qu'en est-il des terrains des paysans, des terrains des malgaches que vous avez accaparés, que vous avez volés. Il n'a pas répondu, mais il a dit, c'est ma spécialité. De son côté, l'ancien président Marc Ravaloman a organisé un rassemblement à Antananarivo. Comme pour reprendre un écho à son adversaire, il a mis en garde ses partisans contre ce qu'il considère comme des attaques. Durant la propagande au cours de ce second tour, j'ai pu observer des provocations de la part de nos adversaires. C'est pourquoi je vous demande d'être vigilant. Il faut se méfier. L'ancien président a aussi fait un clin d'œil à la jeunesse malgache. Si les uniformes sont les mêmes, les enfants pourront bien étudier. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le même modèle. Je sais que ce sont vos enfants, mais ce sont aussi mes enfants. Je les aimerai comme Sarah, ma propre fille. Le second tour de la présidentielle malgache est prévu mercredi 19 décembre prochain. Merci. Merci. Merci.